Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Lopi, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Bonjour Julien, bonjour Joël. Bonjour Serge. Émission donc exceptionnelle aujourd'hui puisque nous accueillons le président du Conseil national de l'ordre, Serge Fournier, pour aborder ensemble la situation actuelle de notre profession, l'initiative collective des responsables professionnels ainsi que les perspectives de reprise suite à l'annonce du Président de la République lundi soir. Bon Serge, bonjour, je crois que tu es un habitué de nos émissions maintenant. Tu étais venu le 24 mars dernier donc à cette émission que l'on fait toutes les semaines question expresso avec l'ADF, en effet c'était suite à la fermeture des cabinets dentaires et hier j'ai vu que tu avais fait un communiqué de presse aussi. Aujourd'hui nous t'a paru tout à fait naturel de t'inviter pour venir t'expliquer un petit peu et donner quelques précisions, bien évidemment nous avons déplacé l'émission qui était prévue pour te donner la parole. Voilà donc pour commencer Serge, peux-tu nous faire un petit point de la situation après cinq semaines de mise en place d'une permanence des soins dentaires sur tout le territoire ? Oui bien sûr Joël et je vous remercie bien évidemment. Il faut quand même resituer la crise dans son côté. Personne ne pouvait imaginer le 16 mars, quant au nom du Conseil national de l'Ordre, j'ai recommandé la suspension par tous les chirurgiens dentistes de leur activité de soins programmés et donc la fermeture physique des cabinets, que cette crise sanitaire prendrait une telle ampleur dans la gravité et dans la durée. Dès le début de la crise, le Conseil de l'Ordre s'est mobilisé et un dispositif de permanence des soins a été mis en place impactant les trois étages de l'Ordre, national, régional et départemental, mais aussi, et cela est important, l'ensemble des chirurgiens dentistes qui allaient intervenir par la régulation des urgences de leur propre patientèle, dans les plateformes de régulation départementale et enfin dans les cabinets de garde. Je voudrais évidemment remercier sincèrement l'ensemble des chirurgiens dentistes pour leur contribution à cette mission de santé publique. Oui, évidemment, je te remercie pour ce constat auquel tout le monde adhère, mais après ces cinq longues semaines, veux-tu nous faire un bilan justement de cette permanence des soins ? Globalement, la régulation dans les cabinets s'est plutôt bien réalisée, mais cependant, un quart des praticiens n'étant pas joignables, nous avons été contraints de créer un numéro national d'appel d'urgence qui aujourd'hui a enregistré 85 000 appels, soit actuellement plus de 7 000 appels jour. Quant aux régulateurs sur les plateformes ordinales, la situation a l'air de se compliquer depuis lundi soir, car il semblerait que la population montre une certaine impatience pour la réalisation des soins. Ce numéro national, il est intervenu pour tous les départements, pour chaque département ? Oui, il est intervenu pour tous les départements de l'Hexagone et des départements d'Outre-mer, et il fonctionne relativement bien, à part quelques bugs que l'on a pu avoir au début de la mise en place. Comme tu l'as dit Serge, il y a une certaine mise en tension du système, avec une demande qui augmente depuis quelques jours, on sait que le confinement est donc maintenant prolongé jusqu'au 11 mai au minimum, après l'annonce du Président. Y a-t-il des adaptations envisagées à ce système de permanence des soins, qui était jusqu'à présent mis en place ? Oui, bien sûr, ce sera inévitable. On observe une nette augmentation de la demande de soins d'urgence depuis quelques jours, à laquelle, bien sûr, il nous faudra répondre. On va mettre les présidents départementaux qui, selon leur situation locale sur le terrain, prendront les décisions nécessaires concernant la régulation des urgences. Comment ? Vraisemblablement par une augmentation du nombre des cabinets de garde, auxquels, bien sûr, j'invite tous les chirurgiens dentistes à participer. Mais aussi, par la mise en place, et cela peut être nouveau, d'un cabinet de garde en charge des urgences relatives, qui commencent à devenir problématiques. Nous réfléchissons également sur l'élargissement de la notion d'urgence, pour inclure, par exemple, les décèlements de prothèses sur le secteur antérieur, ou les fractures de prothèses mobiles, qui ne sont évidemment que des exemples. Tu laisses donc, si je comprends bien, le soin à chaque département, à chaque conseil départemental, le soin de s'organiser et d'assurer un petit peu cette mission de santé publique que tu soulignes ? Tout à fait. Je crois que depuis le début, les présidents départementaux ont montré leur savoir-faire, leur connaissance du terrain de leur département, et je crois qu'il faut absolument leur faire confiance pour avoir une régulation qui tienne le coup dans la durée dans chaque département. Donc voilà, tu donnes une ligne de conduite directrice, et après, départementalement, il est évident que chacun agit pour remplir au mieux cette mission. Absolument, absolument, Joel. Mais une autre question, moi j'entends, on l'entend tous, toi le premier je suppose, le matériel de protection pour cette montée en charge, ça va-t-il au rendez-vous ? Ou est-ce qu'on aura les moyens justement d'assurer ce que tu viens de confier aux conseils départementaux ? Alors c'est un petit peu la problématique, car selon les régions, l'état des stocks peut être extrêmement différent. Néanmoins, il faut quand même dire aujourd'hui à nos confrères que les organisations professionnelles se sont unies spontanément dès le début de la crise, ont mis des moyens financiers importants, et je dirais même ainsi que leur savoir-faire, et y compris les bras de nos confrères qui ont assuré dans beaucoup de départements la logistique du matériel. Alors, je voudrais citer, pour exemple, pratiquement 200 000 masques et blouses ont été achetées par les URPS et les conseils de l'Ordre. Et beaucoup plus récemment, Joël et Julien, 100 000 blouses veto ont été financées par l'Association dentaire française. Ceci montre un bel exemple d'unité de la profession. Oui, c'est sûr que ces blouses veto qui ont été un petit peu moquées, pour son esthétisme, bon, mais elles ont le mérite d'être là, et de permettre d'assurer ce lien pour assurer les urgences, peut-être. Et elles vont nous permettre de tenir vraisemblablement jusqu'au 11 mai. D'ailleurs, elles sont arrivées aujourd'hui, elles sont en cours de traitement logistique, et elles seront acheminées dans les conseils régionaux à partir de mardi matin, puisque nous avons résectionné ce matin à 8h30 les 100 000 blouses et leur fabrication, ainsi que les surgans qui étaient prévus. Donc, milieu de semaine prochaine, ce matériel sera en rendez-vous pour cette montée en charge. C'est une excellente nouvelle, Julien, parce que dans certaines régions, l'absence de matériel commence à se faire cruellement sentir. Évidemment, Serge, on parle de la permanence des soins, mais depuis l'allocution présidentielle de lundi soir, c'est la date du 11 mai qui est sur toutes les lèvres, et notamment celle des praticiens, l'attente est forte. D'ailleurs, pour y répondre, les responsables professionnels ont publié un communiqué de presse commun avant-hier. Est-ce que tu peux déjà préciser les modalités de cette collaboration ? Effectivement, j'ai pensé que la sortie par le haut de cette crise sanitaire sans précédent ne pouvait se faire que dans l'union sacrée des instances professionnelles. C'est pourquoi j'ai souhaité provoquer une rencontre entre l'Ordre, les trois syndicats représentatifs et l'ADF. D'ailleurs, un communiqué commun a été publié suite à la réunion de mercredi dernier, et vous le savez, d'autres réunions suivront. Oui, donc, au cours de ces réunions, ce Conseil stratégique et politique ainsi constitué devra analyser la faisabilité d'une mise en application pour tous les cabinets des recommandations élaborées par le Conseil scientifique et continuer, évidemment, à travailler chacun dans son domaine de compétence pour trouver des solutions adaptées, qu'elles soient réglementaires, économiques ou logistiques, chacun dans sa partie, évidemment. Ordre, syndicat, ADF. Cette complémentarité doit permettre à tous une meilleure sortie de crise, je crois. Oui, absolument, et je crois que ce sera absolument indispensable pour que nous ayons, ce que je viens de vous dire, une sortie de crise par le haut et qui sera évidemment extrêmement intéressante pour l'ensemble de la profession et tous nos consœurs et tous nos confrères. Et quelles perspectives pouvons-nous donner aux confrères à ce jour, aujourd'hui, suite aux déclarations du président Macron ? Écoutez, je crois qu'on peut raisonnablement penser qu'à partir du 11 mai, une reprise progressive, et je dis bien progressive, de l'activité des cabinets sera possible, et cela, bien sûr, sous certaines conditions. Une première condition sera le respect des protocoles particuliers concernant l'organisation de la prise en charge du patient, bien sûr, de la décontamination du matériel et des locaux, qu'il ne faudra pas oublier, et bien sûr des protocoles de stérilisation. Ces protocoles-là ne seront-ils pas trop contraignants ? Est-ce qu'ils seront applicables par tous ? Eh bien, oui, nous y avons déjà songé. Le Conseil de l'Ordre a demandé à la communauté scientifique de travailler sur des procédures sécurisées et applicable surtout aux cabinets de ville. Et nous avons également demandé que ces protocoles soient à la fois sécurisés, mais soient des protocoles simples, réalisables dans tous les cabinets de France. D'accord. Merci pour cette précision, je crois. Alors, bien sûr, Joël, ces protocoles sont en cours d'élaboration. On ne peut pas encore en parler, peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine réunion. Et bien sûr, ils seront publiés à l'ensemble de la profession avant cette date du 11 mai. Ok. Alors, il y a bien sûr une deuxième condition. La deuxième condition est très, très importante. Il faudra, à partir du 11 mai, que chaque chirurgien dentiste puisse disposer du matériel de protection adapté pourrait pouvoir effectuer ces soins en toute sécurité. Les chirurgiens dentistes, je le sens bien. Bien sûr, vous voyez bien que nous sommes tous sur les réseaux sociaux, nous écoutons, nous sommes appelés. Et je me rends compte que les chirurgiens dentistes sont prêts. Mais le problème principal restera la capacité de nos fournisseurs à approvisionner la totalité des cabinets dentaires en équipement de protection individuelle. Et ce, bien sûr, d'une façon équitable sur tout le territoire. Vous imaginez bien qu'à ce propos, et avant que des différends apparaissent, nous veillerons particulièrement à ce que l'équité soit respectée entre tous les chirurgiens dentistes dans ce domaine. Oui, donc il y a deux périodes. Une première période jusqu'au 11 mai, où on a fait l'effort commun de toute la profession pour assurer la prise en charge des urgences avec cette montée en puissance et ce matériel qu'on a essayé de se procurer les uns et les autres. Et à partir du 11 mai, il est évident que la donne va changer pour répondre aux attentes des praticiens, mais d'une façon très progressive, si je comprends bien. Bien sûr, il sera très compliqué à la profession de fournir des équipements de protection individuelle et des masques FFP2 à la totalité de la profession, car pour équiper 40 000 chirurgiens dentistes, les premiers calculs que nous avons tous faits montrent qu'il nous faudrait à peu près 3 200 000 masques et équipements de protection par mois, ce qui est évidemment considérable. Oui, c'est énorme, et surtout dans la durée. Ce qu'on peut dire, c'est que d'ores et déjà, notamment, on a commencé les discussions, elles sont même avancées avec nos partenaires industriels. Nous avons commencé de notre côté les discussions avec les représentants du comédant, avec les différents industriels, pour définir avec eux les besoins de la profession, pour qu'ils connaissent exactement le plus tôt possible les besoins en équipement qui vont être nécessaires et pour qu'on puisse avoir le plus tôt possible un calendrier d'approvisionnement avec des possibilités de commandes, comme tu l'as dit, équitables. Pour l'instant, tous ces travaux sont en cours, mais il faudra attendre les réponses précises dans les jours et les semaines à venir. C'est ce que nous disions tout à l'heure, Julien. C'est pour cela que l'ensemble des organisations professionnelles, chacune dans sa spécialité, aura un rôle déterminant à jouer pour la reprise des cabinets. Merci Serge pour ces précisions. Une autre question. Est-ce qu'il est prévu un état des lieux de la profession par rapport au Covid-19 ? En effet, nous savons tous maintenant qu'en raison des aérosols que nous produisons, notre exercice est à risque aussi bien pour le patient que pour les professionnels. Bien évidemment, Joël, nous suivons tous le dossier des tests. Je sais également que plusieurs laboratoires, dont je ne citerai pas les noms, proposent différents dispositifs, semble-t-il encore non certifiés. Mais je sais également que l'Inserm travaille sur un test sérologique pour toute la profession, praticien et assistante, afin que chacun puisse connaître son statut immunitaire. Oui, en effet Serge, on va apporter quelques précisions, parce que cette question des tests est une question sur laquelle on a eu beaucoup de mails à ce sujet, que tout le monde voit passer des informations, donc on va essayer d'être un peu plus précis. Comme tu l'as dit, on travaille depuis quelques jours avec l'Inserm de la Sorbonne Université et son réseau Sentinelle, qui va monter une étude de séro-prévalence, donc de suivi du statut immunitaire des professionnels de santé libéraux, et a décidé d'inclire les chirurgiens d'antisé libéraux pour faire une étude et un suivi sur 12 mois. Ça c'est la première chose, donc c'est important d'être accompagné par un institut de recherche, et on est en contact avec la responsable pour déterminer les modalités opérationnelles dès la semaine prochaine. Parallèlement à ça, on s'est positionné sous son temps, au nom de la profession, sur la possibilité d'acheter 60 000 tests sérologiques pour toute la profession, avec un test rapide à partir d'une goutte de sang et une lecture du résultat en 15 minutes. Un test fiable, parce qu'il y a un problème de fiabilité, donc là on est sur un test dont la fiabilité a été reconnue à l'étranger avec des autorités compétentes, avec des très hauts scores de sensibilité et de spécificité, alors pour ceux qui se rappellent de leur cours d'il y a longtemps, c'est la capacité de savoir si le test ne produit pas des faux positifs ou des faux négatifs, parce qu'à ce jour en France, aucun test rapide n'a été validé par un centre national de recherche. Absolument. C'est des travaux qui sont élaborés, il y a des études en cours dans les services hospitaliers, mais il y a encore beaucoup d'inconnus dans ce virus. C'est ça en fait la difficulté, c'est qu'on cherche tous des solutions, mais on n'a pas tous les réponses, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus par rapport au virus, par rapport à l'immunité, au caractère protecteur ou non des anticorps, à la manière dont les anticorps sont produits, à quel moment. Donc on écarte aucune piste pour le moment sur les tests sérologiques, mais aussi sur les tests diagnostiques, parce que depuis la semaine dernière, on a contacté le CNRS de Montpellier, qui travaille lui aussi sur un test, mais cette fois-ci diagnostique, un test salivaire qui nous permettrait de savoir la quantité de virus dans la salive de nos patients. Une information importante, puisqu'on sait que notre rythme, nous, c'est les aérosols produits. Est-ce que ces aérosols sont contaminés ou pas ? Donc ce test pourrait être un élément de réponse. Et là encore, rien n'est validé. On surveille ça, on est en contact direct avec cette équipe de recherche. Et si jamais les résultats étaient positifs. Après, on aura toujours les deux mêmes défis. J'ai envie de dire quelle capacité de production, puisque une reprise d'activité, c'est 300 000 patients par jour dans nos cabinets. Et quel coût ? Parce que pour l'instant, les tests sont annoncés à 10 euros l'unité. Et on se rend bien compte que, économiquement, par rapport à notre activité, il faudra trouver des systèmes et des dérogations pour mettre ça en place si ça marche. Merci Julien pour ces explications. Je vois que tout est analysé, rien n'est écarté. Toutes les recherches de solutions pour que la profession sorte plus vite dans la crise sont effectuées. On multiplie les contacts les uns et les autres. Nous n'avons pas toutes les réponses à ce jour, car il y a encore beaucoup d'inconnus, comme l'a dit Julien. Il est évident qu'il y a une certitude. La profession UNI essaie de mettre des solutions à la disposition de tous les chirurgiens dentistes pour que ça se passe au mieux. Voilà Serge, on te remercie, mais je voudrais que tu nous dises le mot de la fin peut-être, si tu as un message particulier à faire passer. Oui, il est en une phrase Julien. J'espère que la prochaine fois que vous aurez l'occasion de m'inviter, ce sera pour annoncer d'excellentes nouvelles à nos confrères qui depuis maintenant cinq semaines, avec beaucoup de courage, subissent beaucoup de désagréments, sont très inquiets et ont beaucoup de soucis quant à la reprise de leur activité. J'espère que j'aurai annoncé de bonnes nouvelles la prochaine fois. Merci Serge, merci Julien. On vous donne rendez-vous pour la prochaine réunion en questions expresso avec l'ADF, mardi prochain. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Serge, au revoir Joël. D'ici là, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions à l'adresse covid-adf.asso.fr pour qu'on puisse y répondre et prenez soin de vous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada